Apprends-moi 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 Ils sont allés de l'autre côté du lac et voilà que Jésus a été pris de compassion parce que, dit-il, ils étaient comme des brebis sans berger. Qu'est-ce que le bon Dieu veut nous dire à travers ça pour notre vie de charité? Il ne faut pas prendre de temps pour nous autres? Il faut en prendre, puis pas beaucoup? Écoutons-le. Je pense qu'il y a deux choses dans cet évangile. La première chose, c'est offrir son temps pour bâtir la famille. Jésus travaille avec ses apôtres, ils évangélisent, ils enseignent, ils guérissent les malades, ils libèrent ceux qui sont possédés, ils vont visiter des gens dans leur domicile. Mais Jésus sait qu'ils ont besoin de temps d'arrêt. Dieu Père, dans la création, s'est arrêté le septième jour et il a contemplé toute l'œuvre. Et quand on est ensemble dans un temps d'arrêt, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ce qu'on vient de vivre ensemble et on en parle souvent avec émerveillement. « Donner son temps pour bâtir la famille ». Des fois, j'appelle ça perdre du temps ensemble. Enlever sa montre une journée pour être ensemble. Je dirais maintenant, éteindre son cellulaire, puis pas toujours être à l'affût de tous ceux et celles qui nous appellent. Donc, on part de là, c'est important d'avoir du temps, de se donner du temps pour être ensemble avec ceux que l'on aime. C'est un très beau lieu pour bâtir la famille. Je me souviens un jour que j'étais en Uruguay et il y avait une petite fille qui, les deux parents étaient médecins, puis la maman avait dit « Dans quelques jours, on s'en va à la plage pour les vacances d'été ». Puis voilà que la petite fille, elle comptait les dodos. La maman, elle lui a dit « À un moment donné, tu as vraiment hâte d'aller à la plage ». Elle a dit « Non, j'ai hâte d'être avec papa et avec toi, puis de vous avoir pour moi toute seule avec ses petites sœurs ». Vous voyez, les enfants, ça dit la vérité, des vraies vérités. Elle n'était pas blessante, mais c'était une vérité qui amenait à réfléchir. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est de ne jamais fermer son cœur. On se retrouve en famille, mais pas dans un cercle fermé. On se retrouve comme un couple pour une soirée, mais jamais fermé sur nous-mêmes. L'amour est toujours ouvert aux autres. Ne pas fermer son cœur aux autres. Ça, c'est important. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, il y avait seulement mon papa, ma maman, mon frère et moi. Alors, on était une toute petite famille, puis du côté de ma maman, il y avait seulement un frère. Ils ne se voisinaient pas beaucoup. Puis du côté de mon papa, ils n'étaient pas nombreux non plus, puis ils ne se voisinaient pas beaucoup. Ça, c'est leur histoire. Mais ce qui fait que nous, tous les quatre, à Noël, au jour de l'an, puis tout ça, on n'avait pas de grand rassemblement de famille. On était toujours les quatre ensemble. Mais mes parents avaient beaucoup d'amis. Alors, qu'est-ce qui arrivait, c'est que des amis de droite ou de gauche nous invitaient pour le soir de Noël ou le soir du jour de l'an. Et ça, moi, ça m'a toujours touchée parce qu'on aimait bien avoir du temps ensemble, tous les quatre. Mais vous savez, le soir de Noël, quand toutes les familles sont réunies, qu'ils font de la musique, qu'ils chantent, tout ça, qu'ils dansent, on avait envie d'être avec eux. Mais papa, il disait, mais on n'a pas de famille. Mais il y avait toujours des familles qui étaient gentilles et qui nous accueillaient. Mais moi, quand j'étais plus vieille, là, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, accueillir d'autres familles qui étaient seules. Et parmi mes plus belles années à Myriam, particulièrement quand j'étais à Montréal, et que j'ai eu la joie d'accueillir des gens d'Argentine, des gens d'Haïti, des gens du Mexique, des gens... Le soir de Noël, il y avait plein de monde dans notre maison, on était une trentaine, une quarantaine, tout le monde avait des cadeaux de Noël. C'était une grande fête. On avait rassemblé toutes les familles qui arrivaient de d'autres pays et qui étaient seules. Puis on faisait une grande fête. Et d'année en année, ils s'en rajoutaient d'autres, mais les premiers demeuraient toujours. Et c'est des gens qui sont restés chers à mon cœur. Tu vois, être riche d'une famille, c'est une chose. Mais il ne faut pas oublier ceux qui ont des petites familles, ou qui sont immigrés, ou qui sont seuls. Gardez notre famille ouverte pour les autres, pour que d'autres aient le goût de la famille. Alors, maintenant, comment on peut marcher aujourd'hui dans la charité? Je te dirais, offre de ton temps, offre de ton temps pour téléphoner à quelqu'un que ça fait un bout de temps que tu n'as pas appelé. Puis peut-être que tu dis, il faut que je l'appelle, il faut que je l'appelle. Prends du temps aujourd'hui pour l'appeler. Puis si quelqu'un vient chez toi, je sais qu'il y a tout l'élément de la pandémie, mais si quelqu'un s'invite chez toi, garde ton cœur ouvert. Deux choses, livre ton temps, garde ton cœur ouvert, et Dieu va faire le reste. C'est facile une nevenne quand tout est prévu d'avance. Mais là, on est dans une nevenne d'un souffle de charité, et l'esprit va susciter les événements chez toi et chez moi, pour qu'on réalise une croissance de charité. C'est bien? Alors si tu as besoin d'une grâce supplémentaire pour être ouverte, ouverte à l'esprit, on s'en va à la chapelle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage MFP. ... Marie, ma mère, je t'enlève, C'est ma prière, dirige-m'est pas. Marie, ma mère, je t'enlève, C'est ma prière, dirige-m'est pas. ... ... ... ... ...